Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Christophe Godard. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous proposer un petit parcours à travers des questions qui m'occupent actuellement et pour anticiper un petit peu mon exposé fonctionnera aussi comme invitation au spectacle qui aura lieu le 7 novembre la mise en scène par Jean-Paul Delors et jouée par Diodoné Nyangouna de Machin-la-Herny, du texte de Sonny Daboudanti. Alors, ce que le noir connaît du monde blanc le syntagme est emprunté à James Baldwin il exprime à lui seul toute la violence du contact colonial car cette connaissance a lieu à corps défendant mais il dit aussi que le choc prolongé de la colonisation a produit à rebours de l'anthropologie occidentale des peuples colonisés une tentative d'objectivation et de compréhension du monde blanc disons de la modernité colonialité européenne par les colonisés eux-mêmes une contre-anthropologie ce que j'appellerai une contre-anthropologie à chaque fois qui compte tenu de son contexte a pris nécessairement la forme d'un savoir critique et militant. l'anthropologue états-unien Roy Wagner a souligné la variété des aspects compris particulièrement du fait de l'expansion politique et économique de la société européenne au XIXe siècle ces contre-anthropologies critiques indigènes que l'on a pris l'habitude de comprendre sous les termes familiers de culte du cargo et de mouvements millénaristes la forme la plus connue de cette production de savoir critique contre-colonial qui lui donne son nom générique culte du cargo est le culte mélanésien de l'avion cargo en Papouasie-Nouvelle-Guinée une anthropologie des blancs qui, parce que la pensée n'est pas pour les mélanésiens étrangères à la vie mais indissociables d'elle se déploie comme une pratique cognitive collective et matérielle engageant tous les aspects de la vie commune sous la forme d'un théâtre de forêt où les hommes, les femmes et les enfants jouent la dépendance des blancs à des marchandises qu'ils ne savent pas produire sur la scène d'un aéroport fictif entièrement construit avec des tiges de bambou et des feuilles des cabines d'opérateurs radio des pistes d'atterrissage des avions cargo eux-mêmes les femmes, les hommes et les enfants scrutant le ciel dans une attente extatique une métaphorisation parodique de la puissance coloniale par les colonisés qui, en exacerbant la fascination exercée sur eux et pratiquée contre eux par l'ordre stérile de la technique en l'incarnant au point de s'y jouer de mettre en jeu la qualité même de leur vie objective, la folie des blancs se l'approprie en la faisant exister comme un désordre cosmologique majeur nécessitant une négociation complexe de type rituel avec les divinités esprits ou entités dont l'énergie et l'action néfastes ont été inconsidérément libérés par des étrangers ignorants des lois de la forêt de tels théâtres contre-anthropologiques ne se rencontrent pas seulement sur le littoral du delta du Purari dans le golfe de Papouasie mais aussi au gré de la pénétration coloniale des arrières-pays par exemple le long des rios amazoniens en Guyane au Brésil ou au Pérou en territoire Kraau Tikuna ou Romko Kamikra à chaque fois il s'y agit de mener sous la conduite d'un chaman prophète possédé par l'esprit des blancs une sorte de contre-expérience classienne collective sous la forme d'un théâtre participatif par lequel les villageois indigènes dramatisent et éprouvent corporellement et durablement la destruction de leur mode de vie et de leurs valeurs moyennant l'introduction d'un pouvoir coercitif dans le champ de leur activité économique et sociale afin d'objectiver collectivement pour en comprendre la nature et trouver le moyen d'y échapper l'intrusion brutale et presque irrésistible de l'ordre stérile du capitalisme européen dans leur monde les peuples développent alors activement une anthropologie spécifique qu'on pourrait dire de contact qui inverse l'anthropologie de la découverte ou de la conquête que leur applique l'académie des sciences européennes une anthropologie qui ne vise pas comme celle des blancs à conforter d'une manière ou d'une autre une suprématie épistémique en fournissant la matière d'un enseignement théorique d'amphithéâtre mais à évaluer à l'aune du principe fondamental de toute leur existence celui de la qualité de la vie le mode d'existence ou plutôt de dé-existence que ces intrus tentent de leur faire adopter dans ce contexte le pouvoir chamanique l'aptitude à entrer par le rêve en relation avec l'invisible à des fins thérapeutiques la divination comme pouvoir contre-sorcellaire le savoir contre-anthropologique et la militance politique sont tout bonnement indissociables c'est sous cet aspect que par exemple les différents cargos messianiques aborigènes australiens ont participé à la lutte de résistance au pouvoir blanc ainsi le Joulourou dont Barbara Glezeski a montré le rôle déterminant dans la construction critique de l'identité pan-aborigène non blanche moyennant la claire opposition du principe blanc d'un pouvoir homogène et transcendant Dieu l'Etat au principe hétérogène de métamorphose incessante caractéristique du pouvoir aborigène incarné à travers le relief la végétation les animaux et les hommes dans une dynamique de circulation permanente de fourmillement de force vitale je cite Barbara le rite du Joulourou étant pratiqué à seule fin d'être transmis et à travers sa transmission intertribale transformée conformément à ce principe de circulation dynamique questionnant exclusivement la qualité de la vie promise ou menacée menacée par la promesse pseudo-civilisationnelle cette anthropologie inédite littéralement inédite et comme telle disqualifiée par l'épistémée du monde blanc qui interprète la modernité colonialité dans les termes de la pensée indigène c'est à dire de ce que l'épistémée blanche stigmatise en le comprenant sous le registre de la superstition mobilise la possession magique qui est rapport corporel sensible et direct avec l'étranger esprit plante animal pierre autre humain astre rivière ou montagne avec l'étranger dans ce qu'il est pour lui-même au point de devenir cet autre de devenir sa différence là où l'épistémée européenne comprend la compréhension de l'étranger seulement comme l'appropriation intellectuelle conceptuelle et scripturale d'une altérité en elle-même indéterminée alors que l'anthropologue blanc s'acharne par tous les moyens à ne pas être indien aborigène ou noir le contre-anthropologue du cargo ingère l'identité blanche comme un puissant psychotrope seul susceptible d'objectifier par des états de corps de langage des perceptions et des comportements ceux qui se trouvent contraints par force d'étudier de telles pratiques se rencontrent bien sûr également en contexte africain plus exactement en Afrique centrale et en contexte afro-américain notamment caribéen et brésilien le sociologue congolais Joseph Tonda inscrit ainsi dans l'ouvrage qu'il consacre à la guérison divine en Afrique centrale au Congo et au Gabon le mythe de Mamiwata dans je le cite le registre du mythe mélanésien du cargo pendant africain de la déesse je vais donc parler de nouveau de Yemanja pendant africain de la déesse Yoruba des eaux salées de l'océan du culte de Chang'o à Récifet ou dans la Caraïbe Yemanja qui s'appelle aussi Yemaya la sirène ou Mamandlo Mamiwata dont le fétiche reproduit la sirène figurée à la proue du bateau colonial est bien un mythe contre-anthropologique du contact pour reprendre les termes de l'analyse qu'en propose Tonda contact entre l'autochtone et le souverain moderne lié au bateau cargo mais aussi à l'avion cargo l'un des grands magiciens du culte de Mamiwata dans les années 70 vivait retiré à Makwa dans le nord Congo près d'un aérodrome Mamiwata incarne le souverain moderne dispensateur d'argent et de marchandises elle est l'esprit de la marchandise ou si l'on préfère l'esprit du capitalisme sauvage avide et rapace obligeant tous ceux qui tombent sous sa séduction c'est une sirène et espèrent d'elle une abondance de biens a signé avec elle un contrat de dupe par lequel il lui cède sous peine de mort leur corps sous la forme de leur force de travail sexuel c'est à dire de reproduction leur corps est celui de leurs descendants entièrement marchandisés zombifiés échangeables comme meubles contre d'autres marchandises le culte cargo de Mamiwata objectivant ainsi des deux côtés de l'Atlantique colonial sous la forme d'une relation dangereuse proprement éblouissante et destructrice qui porte directement atteinte au corps de chacun ce que les intellectuels d'amphithéâtres occidentaux discutent encore ad libitum l'identité stricte du règne capitaliste de la marchandise et de l'esclavagisme Rita Segato a montré dans son Oedipe Noir la gravité des enjeux contre-anthropologiques traités par le peuple du culte de la sirène en rapportant une conversation entendue dans un bar de récifé entre deux adeptes opposant au choum l'oricha de l'eau douce comme la figure ancienne de la mer noire nourricière et aimante mère des eaux des origines sylvestres et Yemanja comme la figure de la mer blanche mal aimante surgit de l'océan avec le monde blanc injuste dure et traîtresse à la fois génitrice et légitime c'est l'assistance génitrice et légitime le culte ambigu de Yemanja concentrant en lui toute la force critique du camp d'Omblay surtout lorsqu'il est comme le note Fatoumbi Verger célébré à Baïa ou à Rio en même temps qu'aux choux comme la déesse des eaux salées et des eaux douces sous les traits d'une femme noire qui reçoit en offrande des images de femmes blanches prises dans des revues de mode une image violente du choc colonial enrobée dans le sucre d'un fétiche catholique de la Vierge Marie pour carrier les dentitions les plus blanches ce que sait et dit le culte de Yemanja c'est la destruction par la colonisation de la société matrilinéaire et de l'économie de la force sorcellère qui est liée l'ordre placentaire matrilinéaire repose en effet sur la dissociation d'un côté de la parenté nourricière et génitrice et de l'autre de la parenté légale une dissociation qui dans le bassin du Congo s'exprime à travers la distinction fondamentale entre d'une part la gravidité biologique du vumou le ventre maternel organique qui relève du mari et d'autre part la gestion du moyo du ventre clannique lieu de la substance sorcellère vivante indifféremment nocive ou bénéfique mais indispensable à la protection du groupe gestation dont le frère assume la paternité pour le clan c'est à dire l'oncle deux relations donc une relation conjugale et une relation adelphique pour un double patriarcat celui du père géniteur qui est du côté du vumou dont le rôle est à l'égard de l'enfant exclusivement nourricier et qui n'assure lui que l'autorité bienveillante d'un allié éducateur qui ne détient pas la force de la loi à laquelle il éduque l'enfant celui l'autre patriarcat celui du frère de la mère du côté du moyo de l'oncle maternel le masculin du féminin l'unique détenteur de la loi clannique dont l'enfant hérite par filiation l'anthropologue congolais Patrice Yengo a montré dans un ouvrage important sur les mutations sorcières dans le bassin du Congo ouvrage sous-titré du ventre et de sa politique comment l'expansion globale de la marchandisation capitaliste et du principe généalogique qui lui est associé pour la reproduction de la force de travail selon lequel la filiation se fait par les mâles et qui entraîne le pouvoir sexuel des mâles sur le corps des femmes comment donc cette expansion aboutit à détruire la filiation symbolique mais ontologiquement primordiale à partir du couple adelphique c'est à dire puisque l'oncle est une figure masculine de la féminité maternelle à partir du féminin comment elle détruit le lieu matrilinéagé de la puissance sorcellaire le moyo pour réduire le ventre maternel à un simple réceptacle biologique et reporter ainsi formellement le capital d'autorité avanculaire de l'oncle sur le père géniteur engendrant ainsi le couple grotesque qu'a mis en scène l'écrivain congolais Sonia Boutensi le couple machin la hernie et maman nationale le père providentiel de la nation dont le pouvoir s'étaye seulement de l'excroissance d'une virilité stérile sa hernie et le ventre national qui est le pays malade de son moyo incapable d'unifier sa substance vitale de retenir la puissance sorcellaire de fuir à travers toute son étendue et de provoquer par sa fugue hors du lignage toutes les violences sociales et militaires qui le déchirent il faut lire l'ouvrage de Yengo qui est très très convaincant l'image de la Vierge Marie d'un ventre réceptacle fécondé par la toute puissance d'un père géniteur hors du lignage maternel avonculaire est alors une image contre-anthropologique parfaite du souverain moderne le soi-disant syncrétisme qui associe cette image au culte de Yémanja n'est en réalité que la formulation indéchiffrable pour le monde blanc explicite pour le peuple du culte de ce qu'il connaît du monde blanc et Yémanja dissociée d'Oshoum à laquelle elle impose sa loi ou Maniwata et bien en réalité comme figure du recouvrement du génital et de l'autorité légale non pas une figure du féminin mais une figure du pouvoir colonial mâle blanc ce que Rita a dit hier en disant c'est l'état c'est la figure de l'état évidemment comment dire aucun blanc ne peut voir ça il voit une statuette d'une sirène noire le culte qui lui est voué sur le littoral brésilien parce que comme tous les cultes du cargo foncèrement rivulaires il prend corps sur le littoral il est une métaphorisation et pardon est une métaphorisation critique du contact avec le capitalisme chrétien la globalisation et la multiplication des non-lieux lignagés et comme l'a montré Xavier Garnier la grande question posée par le dernier théâtre de Sonny Laboutensi par non-lieux il faut entendre cet espace du simulacre je cite Garnier cet espace du simulacre un espace sans profondeur une sorte de coulisse vouée à la surface un espace sans âme vouée à la prédation sorcière l'espace de la dispersion de la force sorcellaire l'espace de l'éventration du moyo en 1991 dans une pièce intitulée une vie en arbre et char trois petits points bon je le mot sur char et bon le saut Sonny met en scène la prise de possession par un homme monstre et un homme montre agent du système global de gestion de l'espace planétaire du village de Carmagno et d'un mangarinier millénaire né au milieu de la forêt tropicale dont Sonny précise qu'il est je cite j'aime beaucoup cette expression qu'il est allusivement allusivement et hallucinatoirement allusivement le ventre exact de notre planète et de la vie la plante clannique la plante moyo lieu de la substance vivante répertorié enregistré et classé marchandisé comme patrimoine inalienable du genre humain par un contrat de rétrocession signé entre je cite ses présumés propriétaires qui en réalité ne signent rien du tout et se font assassiner et les représentants de la jante humaine contrat qui sera remis en ampliation à l'ONU à la CEE aux Etats-Unis à la Chine à l'ex-Union soviétique à toutes les puissances pourvoyeuses d'espaces déterritorialisés ce même processus de prise de possession coloniale par le souverain moderne a donné lieu en Afrique centrale chez certains groupes fang à la fin de la seconde guerre mondiale dans le contexte de la conférence de Brazzaville de 1944 et de la création de l'Union française en 1946 et dans le contexte du culte de Gaulle qui fait son apparition dès le début des années 40 à la frontière du Gabon et du Congo dans le sillage des mouvements messianiques anti-sorcellerie aura donné lieu donc à une pratique collective qui présente sous le nom de danse de Gaulle dont je vais parler maintenant de Gaulle le général de Gaulle qui consiste dans une sorte de rumba présente donc sous le nom de danse de Gaulle tous les caractères du culte du cargo et en éclaire la nature et je vais maintenant parler de cette danse elle se rencontre dès 1947 dans l'estuaire du Gabon mais également à Njolay sur Logounay et à Minvoul dans le département de Voluntem où elle était encore il y a une dizaine d'années la danse la plus populaire Joseph Tonda dans le souverain moderne et Julien Bonhomme dans un article intitulé Masque Chirac et danse de Gaulle image rituelle du blanc au Gabon ont décrit dans le détail le déroulement du rite une version de la danse de Gaulle que j'ai finalement choisi de ne pas montrer parce qu'on n'a pas le temps une version de la danse de Gaulle performée en 1981 à Njolay à l'occasion de l'inauguration du tronçon ferroviaire transgabonais Libreville-Jolay a été filmé par Raymond Maillard le documentaire est très facilement accessible si vous cherchez danse de Gaulle trouvez alors la prestation de la danse de Gaulle nécessite d'abord la construction d'une salle appelée bataillon qui comporte une piste de danse un ensemble de bureaux réservés au général de Gaulle à son secrétaire et son aide de camp au maréchal Pétain qui l'accueille aux officiers de la santé de la gendarmerie et des douanes qui le fouillent et l'examinent avant de le laisser passer ainsi que des tribunes pour les civils salle de spectacle camp militaro-administratif poste douanier dancing le bataillon comprend donc sous un même hangar de fortune comme relevant de la même déqualification qualification ou déqualification ontologique celle du non-lieu lignagé les espaces-temps de l'ordre étatique du contrôle policier médical et bureaucratique et de l'ordre culturel propre à la danse sociale et à son spectacle c'est pourquoi la danse de Gaulle ne consiste pas seulement dans une mise en scène culturelle comme le dit Tonda mais relève bien d'une pratique cultuelle la construction du bataillon délimite l'espace profané du moyo éventré une espèce de comment dire d'anti-religion elle produit et atteste l'identité stricte du point de vue de la mono-ontologie hégémonique de la modernité colonialité l'identité stricte donc du camp dans toute l'extension du terme camp militaire camp de rétention d'internement d'extermination j'évoque une autre pièce de Sony qui s'intitule une chouette petite vie bien osée où Sony met en scène cette zone humanitaire d'intérêt national où le roi de ce monde exige ses opposants pour les exterminer donc le camp l'identité stricte du camp du point de vue ontologique dans toute son extension et de l'espace culturel dans toute l'extension du terme bar dancing balle populaire salle de spectacle théâtre en Guinée espagnole la danse de Gaulle entre dans les années 50 en concurrence avec la danse flanco durant laquelle Franco le général Franco apparaît en uniforme tandis que l'assistance chante l'avion de Franco passe au dessus de nos têtes et réclame qu'il lui apporte plus d'argent pour accentuer le caractère cargo à quoi fait écho dans la danse de Gaulle le général pardon le général de Gaulle général de Gaulle cherchez-nous moyens pour envoyer-nous au pays chanté lors de la foule du général de Gaulle par le service des doigts si on raccourcit comment dire le général de Gaulle est ici encore à avoir avec Yemanja si dans la danse Franco Franco apparaît le visage recouvert d'un masque blanc de Gaulle se présente dans la danse de Gaulle tenant en main une canne en partie faite d'ossements humains dans d'autres manifestations du culte de Gaulle qui est un culte voué au général de Gaulle mais plus ancien début des années 40 il a le visage recouvert de Kaolin c'est que pour les Fangs l'homme blanc est un ancêtre qui revient du royaume des morts en Afrique comme en Amazonie l'invasion coloniale par les blancs et la globalisation c'est-à-dire l'extension du règne de la valeur marchande sont comprises de concert comme le retour des gens morts détenteurs du secret de la fabrication des objets techniques le peuple de la marchandise est le peuple des morts la manne commerciale la manne des ancêtres c'est comme mort et force de mort que le général de Gaulle se présente dans le bataillon devant le douanier qui l'interroge sur ses intentions belliqueuses en tenant en vous comme ça tandis que les civils l'appellent à prendre possession du pays en entonant des oui de Gaulle oui oui espérant de lui l'abondance des biens matériels Julien Bonhomme relate un récit initiatique sur le pays des ancêtres comme étant le lieu je cite où le gros ventre du blanc s'est cassé libérant ainsi à profusion la marchandise on ne saurait mieux dire l'association de l'éventration du champ du vivant la force de mort et de la marchandisation l'opulence matérielle dans l'instauration coloniale du non-lieu lignagé par le colonisateur Patricien Ngo a remarquablement analysé le processus de production du blanc au Congo en mettant à jour le double mouvement de déchromatisation et rechromatisation par lequel après avoir cessé d'être codé par la couleur il est surcodé dans un mouvement inverse par la couleur dans le système des valeurs coloniales c'est ce processus que performe la danse de Gaulle accueilli d'abord comme un fantôme spectralisé et ancestralisé déchromatisé comme il l'est dans le bassin du Congo sous le nom de Moundélé qui n'est pas plus que le masque de Kaolin à avoir avec la couleur de la peau dont il annule plutôt le code de Gaulle est autorisé à prendre possession du pays au terme d'une visite médicale en bonne et due forme qui va le recodifier dans les catégories chromatiques et racistes de la colonisation en le réhumanisant comme grand homme blanc instituteur de la danse de Gaulle c'est à dire de la culture nationale par déshumanisation et sur-chromatisation du colonisé c'est à dire en produisant le noir l'une des caractéristiques les plus marquantes de la contre-anthropologie critique du cargo étant de contre-produire l'image que le colonisateur se fait du colonisé de contre-produire et de contre-décrire l'indigénéité elle-même un double mouvement donc de déchromatisation et de rechromatisation du blanc qui a pour effet de maintenir par ambiguïsation couleur et non couleur humain et non humain son statut exceptionnel qui est surtout de ne pas être muntou dans les termes de Sonny dire plus directement de ne pas partager avec les vivants le métier d'homme la danse de Gaulle une anthropologie africaine de la blanchité qui connaît le blanc au point de pouvoir décrire par une dramaturgie réglée la manière dont celui-ci s'extrait lui-même du mouvement de racialisation qui l'opère pour s'instituer comme humanité supérieure au-dessus et au-delà de la communauté des hommes la rechromatisation a lieu par la lecture des arrêtés organiques de la danse à laquelle il est procédé une fois les formalités douanières et sanitaires acquittées les arrêtés 6 à 8 énoncent par opposition au corps racialisé noir malodorant et crasseux les règles qui président à la production du corps entre guillemets évolué blanchi et autorisé par la danse je les cite arrêté numéro 6 nous admettons par bonté les personnes nus pieds mais sans chic ni pléopied arrêté numéro 7 les personnes admises à danser auront les ongles coupés et la bouche soigneusement lavée les femmes auront la chevelure soigneusement coiffée et non tressée et elles seront parfumées à l'exception d'huile de palme et de pommade arrêté 8 l'usage des culottes est interdit sauf aux jeunes gens de moins de 15 ans la production rituelle du partage du blanc et du noir la rechromatisation de la mort et de la prise et la production rituelle du partage du blanc et du noir et de la prise de possession du pays c'est à dire de la violence du colonisateur ont donc lieu par intensification du pouvoir scripturaire on voit nettement sur le documentaire de Mayer que d'un bout à l'autre du rite le général de Gaulle en uniforme militaire ne dit pas un mot c'est son secrétaire en costume de ville incarnation de l'otangui gabonais le comptable ou du kalaka lingala l'écrivain le cadre c'est à dire de l'évolué détenteur de la force des blancs du pouvoir magique de l'écriture indissociable de celui de l'argent de la valeur comme pouvoir de pesage de classement et de prescription c'est lui qui parle pour le général de Gaulle comme le remarque Roy Wagner le culte du cargo le culte de l'abondance des biens matériels des artefacts de la production capitaliste comme de la raison technicienne qui préside à leur fabrication et dont relève l'écriture comptable administrative scientifique etc ne pense pas à la carcaison du transporteur l'avion de Franco le bateau transcontinental le transgabonais comme richesse simplement matérielle il métaphorise en termes de vie et de relation l'ordre de la technique européenne la réglementation de la danse sous la forme d'une danse de couple la danse de Gaulle porte aussi le nom d'Ecoda d'Eco signifiant couple sous la forme d'une danse sociale on pourrait dire la danse du capitalisme socialisé venu de Guinée équatoriale consistant dans un contact formalisé entre des corps purifiés de toute sécrétion plaie salive sueur désexué sans odeur pour être sexualisé exclusivement sous la forme redondante et collectivisé du couple conjugal la réglementation donc de la danse de Gaulle métaphorise le type de vie et de relation promis par la modernité et les profondes implications humaines pour les fangs auxquelles elle s'impose par force une métaphorisation de la culture blanche parodique mais efficiente qui étend la signification de la raison technicienne sa nature instrumentale et prédictive à la pensée et aux rapports humains au point de faire de la danse une certaine danse le symbole de la culture européenne un symbole destructif aussi destructif et stigmatisant que l'infamante et puante boîte à merde portée autour du cou par Sonny Laboutancy au cours moyen à l'école de la France pour peine de chacune de ses fautes de langue désignées par les élèves avec la plus grande justesse contre-anthropologique sous le nom de symbole c'était le nom qu'on donnait à cette boîte le symbole c'est pourquoi le théâtre de Sonny proprement décolonial c'est à dire qui opère la dissolution du souverain moderne dont la danse de Gaulle dramatise la puissance symbolique c'est pourquoi donc le théâtre de Sonny n'est pas un théâtre de salle même lorsqu'on joue en salle un théâtre de bataillon mais un théâtre de dérégulation de désempêchement des corps de désencerclement un théâtre de forêt tropicale et dense un théâtre de vasière et aussi un théâtre non scripturaire non prescriptif un théâtre d'attestation un théâtre de mots qui nomme les choses pour prendre corps et pour s'essayer à tous les corps un théâtre qui intensifie je cite Sonny la même chaleur la même exubérance la même tropicalité qui en Amérique latine en Afrique ou en Océanie signifie d'abord la déglutition anthropophage de l'homme blanc et de sa réalité dans les réalités les natures métamorphiques de la forêt où, dit Sonny tout se mélange au point de faire mourir Jules César à Brazzaville comme Oswald et Andrade faisaient naître Jésus-Christ à Belém du Paras de faire de l'avare de Molière une pure invention Congo non pas l'adaptation africaine culturelle d'un original importé mais à rebours de l'invention de la culture par quoi il étend sa puissance l'introduction de l'homme blanc dans la réalité magique c'est-à-dire dangereuse des passages interspécifiques et des transformations de nature qui, comme l'a montré Eduardo Viveros et Castro constituent le fond sylvestre indestructible où puissent tous les rituels autochtones de recréation du monde l'acteur Georges Mboussi témoigne des débuts du Rocado Zulu la troupe et son public ou plutôt la foule qui l'accompagne et qui est pour Sonny un acteur privilégié de ce théâtre pénétrer deux nuits dans la forêt équipé de lampes torches pour se livrer sous le régime d'une fable de texte à ce que Sonny appelait une fête massacre des comportements un concert rigoureusement sacré de danse la danse des hommes oiseaux la danse des léopards la danse des baobabs etc de musique et de voix de sueur et de respiration au point de faire entrer les acteurs en trance à leur insu raconte Georges et d'effrayer la foule à l'idée qu'un tel théâtre finisse par attirer l'attention des esprits de la forêt c'est qu'il faut prendre au mot la note au metteur en scène de moi veuve de l'empire qui commande que les personnages jouent je cite Sonny en traînant leur vomitorium de poche sous à mort bourré ou drogué que Julius Kaïd Kaiser lui-même soit dans la pièce soit je cite en haillon fumant la marijuana jouant de la guitare avec des allures de clochard ne gardant comme les autres rien de civilisé que la beauté et la clarté du verbe l'anti-dance de goût afin que la pièce je cite Sonny crée un choc à l'intérieur du grand silence blanc des idées à vrai dire précise Mboussy lorsque Sonny parlait de danse ne s'agissait-il pas précisément de danse d'une chorégraphie particulière qui aurait accompagné ou illustré la pièce puisque le jeu de l'acteur était de bout en bout une danse mais plutôt ce que l'on pourrait appeler un état de corps qui sait d'ailleurs ce que peut être la danse et le chant du culte des enfants du champignon dans la peau cassée lorsqu'il est question dans le théâtre de Sonny de danser une macumba il s'agit en réalité de faire une macumba au sens premier du terme yoruba fond ou bantu celui que maintient vivant l'ubanda à travers le culte des orishas c'est-à-dire ouvrir l'espace effrayant du rite et de la possession virale dans un article de la revue autrement Sonny écrit ne pouvoir s'expliquer le concept de la liberté que par la liberté des sinabenta la femme de l'orça lopès dans les sept solitudes qui est je cite la liberté de passer les morpions et la vérole aux hommes de Valencia il n'y a pas de théâtre sans cette liberté pour Sonny qui va bien au-delà de ce que le spectacle de cinévision occidentale toujours à distance prophylactique peut concevoir comme contagion d'émotion ou d'idée le mélange des salives et des haleines par quoi le non-humain fait irruption dans l'humain circule entre le corps l'opposé pour ainsi dire de la culture de Gaulle cette liberté est celle des théâtres africains et tout particulièrement du King Godzilla ou théâtre de la guérison auquel Sonny identifie son propre théâtre quoique par d'autres aspects celui-ci s'apparente également au théâtre du Lemba théâtre de l'initiation à l'humilité et à la mort ou au théâtre des rois ou de l'insulte publique si l'on veut savoir ce qu'est le théâtre de la guérison ce qu'est vraiment le théâtre du Rocat de Zoulou mais aussi toute l'écriture de Sonny y compris les romans et surtout machin la hernie qu'on ait prié de beugler ce que fait Yanguna bref si l'on veut comprendre ce que veut dire faire l'amour avec la langue dans laquelle on a été violé se guérir de la colonialité sans attendre l'aide des intellectuels et des militaires de toute façon des importations françaises alors il faut encore le demander à Jean-le-Boussy qui ne l'a écrit nulle part parce que cela ne s'écrit pas et qu'il ne peut pas non plus le montrer parce qu'à l'époque du théâtre de forêt une caméra ou un appareil photo était une arme que personne n'aurait portée sur soi sans risque la réponse est je cite Georges le théâtre de la guérison c'est les maîtres fous là où le théâtre d'illusion occidentale est entièrement gratuit rien n'est gratuit à Accra dans le théâtre des Aoukka divinité de la ville et de la technique qui donne une idée très exacte de la fête massacre Makumba du laboratoire de l'existence et de la vérité qu'est le Kingizila de Sony c'est en état de corps la bouche écumant de bave que les acteurs attestent qu'ils sont effectivement les entités sylvestres les esprits cannibales de la société coloniale comme dans une lila Nawa en enflammant leurs vêtements en plongeant leurs mains dans l'eau bouillante ou en se ressent de coup il y a là les Aoukka du caporal de garde du conducteur de locomotive du capitaine de navire de la femme du docteur du chauffeur de camion du gouverneur du général et de son ordonnance etc bref tous les personnages du théâtre de Sony les sergents et les soldats le maître des lieux l'homme à tout faire le commandant d'armes le séminariste l'instituteur le médecin chef qui sont aussi les personnages de la danse de Gaulle l'aide de camp le secrétaire le haut commissaire le chef de territoire etc toute la société coloniale c'est pourquoi on aurait tort de réduire ce théâtre à la critique du pouvoir postcolonial comme le fait Achille Bembé dans le texte qu'il consacre partiellement à Sony sous le titre esthétique de la vulgarité la mise en scène de l'obscénité du corps du potenta de ses orifices d'ingestion et de défecation comme de ses organes de copulation dans le théâtre et les romans de Sony ne participent pas de cette pragmatique du simulacre qui selon Bembé réglerait les rapports entre le pouvoir et ses sujets en postcolonie la vulgarité baroque le grotesque du pouvoir politique et sa dérision critique œuvrant de concert pour refabuliser et réenchanter la brutalité de son exercice quotidien selon la lecture de Bembé c'est une tendance assez répandue chez les intellectuels de confondre la contre-anthropologie décoloniale avec un enchantement de la colonialité soit pour en faire comme Bruno Latour le paradigme d'un réenchantement du capitalisme industriel soit comme ici Bembé pour le regretter et n'y voir que l'expression d'une situation d'un pouvoir une manière d'avoir recours à la tradition et à son imaginaire pour exorciser le commandement sans en brutaliser jusqu'à récipitance les déterminants pour Sony la décolonisation des Afriques n'a pas encore eu lieu aussi la palilalie de Machin-la-Herni qui exacerbe la transverbale des guides providentiels africains est-elle d'abord une thérapie décoloniale qui ne procède d'aucune connivence avec le pouvoir postcolonial dont elle se guérit plutôt en réalisant et en amplifiant démesurément son simulacre en amplifiant la logique de l'assimilation néocoloniale par simulation de la manière dont les blancs produisent eux-mêmes le politique la célébration comme fait historique du moindre coup de rein du despote africain grand inséminateur de la patrie est en effet intégralement une suggestion de l'état colonial en l'occurrence français en exacerbant le simulacre colonial au point de lui retirer sa gratuité de le faire effectivement entrer dans la nuit profonde de la forêt de lui soumettre à sa logique corporelle violente et douloureuse d'y engager toute l'existence d'y bagarrer la condition d'homme pour terminer dans la scène rouge pardon dans la scène dans la scène rouge à lèvres d'une vie en arbre et charbon comme dans la danse de Gaulle l'homme monstre s'avance suivi de son géniteur d'emploi lui-même suivi du taureau chicoteur en chef suivi lui des chicoteurs majeurs de maîtres chicoteurs tous rouges de rouges vêtus pour prendre possession de l'arbre-ventre de la terre puis après une fanfare interminable l'homme monstre débite une parole reprise suivant une hiérarchie préétablie par l'homme monstre le géniteur d'emploi et le chicoteur en chef même les aérations de voix et les toussautements de l'homme monstre sont repris à la lettre par ces subalternes il faut sacrément ne pas s'en foutre d'être français pour refuser de reconnaître dans le discours de l'homme monstre l'infâme baratin inlassablement ressassé sans exception par tous les présidents de la France universelle et de ses possessions et systématiquement repris par tous ces subalternes le make our planet great again deux points voilà le résumé du discours mesdames mes bambins et messieurs nous y voilà en terre promise allez-y que diable ce bled est en panne et il faut le remettre en route que ça pète le feu s'il vous plaît à cause de l'arbre que voilà ce trou va devenir le ventre du monde des hommes et des femmes de la terre entière vont venir ici notre mission est de leur fournir un gîte un couvert et du temps agréable nous sommes au siècle de la qualité de la vie coucher blanchir faire bouffer et faire jouir voilà notre ouvrage et nous n'avons point de temps à jeter nous n'avons même pas trois mois pour faire de ce trou du cul un endroit potable Dieu fit la lumière avec du rien nous devons nous la faire avec de la merde c'est la chute finale au boulot le monde a besoin de bras nous ne sommes plus allés aux Seines ouste le monde va enfin changer de fesses il faut des immeubles des parkings et des bancs publics le temps est venu mes bambins mesdames et messieurs de se remuer le pédoncule soyez fiers d'oeuvrer à la remise en route à la remise en route du monde vous êtes uniques et spéciaux vous participez à la construction du premier village planétaire et même si ces gares ne sont pas des gares ce port n'est pas un vrai port ni ces marchés ces places ces hôpitaux même si rien ici n'est véritablement vrai nous y sommes ce que en dernier ressort le noir connaît du blanc c'est que ce monde n'est pas moins son monde n'est pas moins une parodie un simulacre de monde que la parodie grotesque qu'il en fait voilà merci merci beaucoup Jean-Christophe pour cette magnifique conférence qui nous donne une bonne introduction à la pièce que ceux qui seront encore ici la semaine prochaine pourront voir j'avais une question à te poser la date d'écriture de Machal Aherni quelqu'un connaît c'est difficile c'est une pirouette pendant ce temps elle cherche sur internet voilà c'est difficile de connaître les dates d'écriture parce qu'en fait il écrivait tout le temps et il écrivait pas pour être édité comme nous le faisons nous quand on écrit c'est pour être publié il écrivait sur les cahiers des colliers et ces cahiers des colliers ça a à voir avec cette affaire de circulation en fait il les faisait circuler c'est à dire que il passait comment dire entre les copains et il revenait pas il récupérait pas enfin c'est et c'est cette circulation c'est sur cette circulation continue d'écriture en fait qu'on prélève qu'on a prélevé ce qui est publié donc ce qui est publié ce qui est édité chez des éditeurs parisiens le seuil etc qui à certains moments refusait d'ailleurs de publier de le publier quand c'était trop long par exemple Machin la hernie c'est fleuve c'est une écriture fleuve et le seuil n'avait admis de publier qu'une portion qui s'appelle donc et publier sous le titre de l'état honteux mais qui est une sorte de prélèvement c'est une manière de remettre en scène l'extractivisme colonial je veux dire dans le rapport même à la parole de de Sony donc voilà je m'en tire bien par cette pirouette donc je pense que ça a été écrit c'était à une date je sais pas oui c'est l'état honteux mais ça c'est c'était en quelle année l'état honteux voilà ensuite si vous venez voir la pièce le lendemain Jean-Paul Delors sera avec nous le matin et donc on pourra discuter et lui poser toutes les questions je pensais à ça par rapport au maître fou c'était 1953 non Jean-Rouche 53 il me semble non alors c'est juste une petite parenthèse parce que j'étais fascinée par cette histoire du culte du cargo parce que justement au Ghana où était cette enfin où se passaient les maîtres fous en mille c'est pour ça que je demande des dates parce que je sais que Sony Laboutansi était professeur d'anglais il avait lu les anglophones et il y a un roman ghanéen de Ayi Kuyama qui non traduit en français mais à la bibliothèque du Mirai qui s'appelle Fragments et qui traite du culte du cargo de un been to alors les been to les anglophones connaissent those who have been to c'est à dire les étudiants qui sont partis en occident aux Etats-Unis ou en Angleterre pour étudier et qui reviennent et l'auteur arrive c'est en fait sa vie ce qui lui est arrivé il arrive chez lui la famille il attend et lui dit qu'est-ce que tu nous as rapporté un réfrigérateur une voiture et il n'a qu'une machine à écrire et une guitare et à partir de là il y a toute cette métaphore de ce qu'on a rapporté ce que les ancêtres en fait tu allais là-bas les ancêtres t'ont fait revenir avec quelque chose et en fait il devient fou il va à la bibliothèque d'Acra il va étudier le livre de Louis je crois sur le cargo et il dit dans sa folie il est envoyé en hôpital psychiatrique the cargo the cargo le cargo et Lyon il y a toute une métaphore sur le culte du cargo alors il faudra que tu lises ça non mais c'est pour ça j'avais enseigné ça à Ouagadougou et à Toulouse d'ailleurs et donc ça me fascine de voir l'interprétation que tu en as faite et le contre cargo en quelque sorte maintenant je passe à la parole à la salle alors moi j'ai une question parce que au tout début tu as dit que c'était une parodie et la parodie ça permet de positionner tout de suite la contre-anthropologie la différence la maintenir et maintenir l'altérité mais est-ce que dans cette histoire-là il n'y a pas une phase ce qui expliquerait aussi s'il y a une thérapeutique c'est qu'il y a une maladie une phase de mimétisme qui est plus inquiétante en fait de telle sorte qu'anthropologiquement de Gaulle c'est pas un mort d'abord c'est un vampire en ce sens-là c'est-à-dire que du côté des non-blancs enfin je ne sais pas du coup ils sont d'abord dans une phase mimétique et du point de vue des blancs ça serait une phase de vampirisation et ce qui fait qu'il n'y a pas tout de suite la contre-anthropologie il n'y a pas tout de suite l'altérité et l'altérité en fait elle se repositionne par la rechromatisation mais du coup du côté des blancs tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'en fait quand tu dis à la fin la décolonisation n'a pas encore eu lieu est-ce qu'on n'est pas encore dans une phase mimétique en fait plutôt que dans une phase parodique parce que la phase parodique en fait elle permet d'avoir une protection ça y est on est dans une différence je ne sais pas si c'est très clair mais je ne sais pas je vais répondre clairement à ta question je ne sais pas non plus ce que je veux dire c'est que quand je dis parodique c'est-à-dire que c'est un théâtre si c'était simplement une mimesis on ne serait pas la dimension théâtrale elle est fondamentale c'est pour ça que moi je commence par là enfin c'est pas moi qui commence par là c'est ce qu'on voit dans le reportage et qui est premier c'est-à-dire on construit le bataillon il n'existe pas donc il y a la délimitation d'un espace et la création de ce que j'appelle en reprenant à à Tonda et à Garnier aussi enfin l'idée d'un non-lieu lignagé on matérialise le non-lieu lignagé c'est-à-dire effectivement je ne sais pas comment dire le rapte le viol enfin je vais dire du du moyo du moyo pardon et donc à partir de ce moment-là je veux dire c'est une parodie qui est installée c'est une parodie pour moi c'est tout le processus qui est contre-anthropologique c'est-à-dire toute l'installation tout le dispositif est contre-anthropologique et la mimosie la mimesie si tu veux enfin je ne sais pas si je comprends bien les blancs ils ne font pas ça parce que c'est ça aussi c'est-à-dire c'est-à-dire que quand comment dire des blancs voient le film ils disent tiens c'est mais si ils nous imitent et c'est comique et même simplement le fait que quand on commence à dire tiens je vais vous parler de la danse de Gaulle c'est comique donc je ne sais pas tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire c'est pas c'est 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 pas une mime c'est je vais le dire encore autrement c'est-à-dire c'est l'équivalent comment dire d'une d'une analyse et d'une d'une pratique d'analyse anthropologique c'est-à-dire c'est cognitif non parce que la rechromatisation c'est bon ok attends c'était pour répondre c'est ça c'était pour répondre d'accord sorry in English I feel ashamed for that but anyway now I take it from what I said yesterday about Dimanjá and then from what you said le mettre fou no all this is together it's a way of teaching people be careful be careful things now there was a war for a while we were defeated so be careful you have to behave this way these are the people who are ruling us this is pedagogy it's like a school this is what is le mettre fou this is what is the theater the parody of the theater of the goal this is what is Yemanjá what I said yes it's a way of saying my own people that be careful that things now are like this it's not a bad thing it's a mise in guard for to resume I can add just a little 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 to accent to this I insisted I on the matriline AG on the parent etc on invest with concepts anthropological the science anthropological but what I want to say I analyze something that in the corporel c'est à dire que comment dire le collectif qui performe ça il comprend tout ça il connaît tout ça parfaitement tu vois je veux dire c'est ce sont de des pratiques anthropologiques très très performantes très très fortes mais bon voilà donc merci Christophe pour ce beau parcours qui permet de voilà oui moi je veux pas entrer dans tous ces détails de mimésis tout ça on n'est pas dans une discussion de spécialistes enfin j'espère en effet ça se limite pas à juste une histoire de mimésis de toute façon ce sont ces théâtres de l'invisible dedans il y a tout c'est des formes d'art total et ce qui est intéressant c'est le discours les discours contre discours qui sont déployés et puis l'espace que ça crée parce que la danse enfin la musique tout ça ce n'est jamais juste une réaction ou c'est jamais juste en fonction de tel ou tel objectif il y a toujours une polyvalence en fait ça peut permettre de se défendre ça peut permettre de guérir mais ça peut permettre aussi de déployer une autre conception du monde et en effet Mami Muata je pense que c'est un des premiers si ce n'est pas le premier mythe de contact donc c'est très important on peut aussi bien penser à travers la question de la dite créolisation puisque c'est la question de l'hybridité aussi qu'on trouve des deux côtés des rives de l'Atlantique on peut parler aussi de la question des flux de la capture des flux c'est à dire de la sorcellerie non pas la sorcellerie du ventre mais la sorcellerie de la richesse qu'on appelle écong au Cameroun et dont l'envers d'ailleurs quelque part de Mami Muata ce serait la figure du zombie et au delà de ça ça montre aussi que ce qu'on appelle mimesis c'est pas juste une mimesis c'est aussi en jouant on déjoue quelque part et ça fait vivre l'expérience de la qu'est-ce que c'est être colonisé quelque part cette néantisation et et donc ça ça exhume enfin ça et en plus c'est pas quelque chose de figé c'est à dire que Mami Muata ça prend plein de formes différentes aussi bien dans les Amériques qu'en Afrique là on a parlé du Ghana on a parlé du Congo moi je vais parler d'un pays dont on parle jamais mais qui bon le pays de mon père dont je parle pas d'habitude mais le fait justement qu'on en parle pas c'est assez symptomatique de l'état de l'Afrique puisque quand vous avez le centre de l'Afrique qui s'effondre dans l'indifférence générale aussi bien des africains que du monde entier parce que c'est le laboratoire un des laboratoires les plus poussés des nouvelles formes de colonisation puisqu'aujourd'hui on n'a pas juste l'armée française on a l'armée américaine on a l'armée russe on a l'armée chinoise et donc quand vous avez des penseurs afropolitains qui font l'éloge du Wakanda sachant et c'est pour ça que c'est important aussi la question de Mami Wata parce que c'est lié à l'extractivisme quand ils vous font l'éloge du Wakanda alors quand vous savez que la richesse du Wakanda c'est ces putains de mines qui minent l'Afrique c'est ces putains de mangeurs de terre qui sont qui continuent à désintégrer l'Afrique donc ça donne la puissance aussi l'envergure en fait de ces on peut appeler ça contre-anthropologie contre-discours ou cosmovision enfin peu importe ça nous dit aussi qu'il ne suffit pas de valoriser le fait qu'on a des grands empires des grands royaumes etc il y a aussi des conceptions qu'on peut utiliser en philosophie qu'on peut développer des figures philosophiques pour penser le monde contemporain et c'est la leçon de gens comme David Kopenhauer en Amazonie ou Joseph Tonda etc et par exemple pour la Centrafrique Mami Wata elle est indissociable des chercheurs d'or c'est à dire que ceux qui cherchent l'or dans l'ouest c'est surtout dans la région ouest frontalière avec le Cameroun la Haute Sangha que se développe qui est très développé en fait le culte de Mami Wata parce que vous ne pouvez accéder à la richesse que par un pacte quelque part avec Mami Wata qui comme toutes les sirènes a un amour exclusif donc et la maladie elle est c'est d'abord la maladie de la corruption de la richesse la maladie du pouvoir qui est aussi liée enfin vous avez aussi Mobutu un grand utilisateur justement des symboles comme Duvalier etc pour dire aussi que les cultes ou les cosmo-visions ne sont pas bonnes en soi elles peuvent être aussi instrumentalisées on a l'habitude que ce soit par les Duvaliers qui étaient anthropologues ou que ce soit par Mobutu Mobutu il dormait souvent en fait sur le fleuve Congo pour être en relation permanente avec Mami Wata avec la source de son pouvoir et vous avez tout un art dont vous pourrez parler sans doute certains ici pictural enfin un art de la peinture autour de Mami Wata et ce qui est intéressant aussi il y a aussi une dimension positive c'est pas juste de la victime enfin c'est il y a toute une récupération de l'imagerie coloniale à travers la figure de Mami Wata on va reprendre les cartes postales où il y a des indiennes ou même les cartes postales de zoos humains donc il y a tout un travail de subversion et puis aussi une affirmation féministe quelque part parce que Mami Wata enfin le royaume de Mami Wata en Centrafrique par exemple c'est Lubangui le double de Bangui la ville qui tourne le dos au fleuve mais en même temps là où la modernité qui va aussi avec la libération de la femme la femme puissante la femme Mami Wata est importante par exemple dans les combats des femmes en Centrafrique ou ailleurs parce qu'elle représente une autre vision de la femme enfin voilà il y aura encore plein de choses à lire merci 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 beaucoup c'était absolument passionnant j'avais juste une petite remarque et puis Jean-Christophe si tu veux une question pour juste que tu développes parce que j'ai peur de pas enfin voilà sur la question du de la phase parodique et de sa dimension subversive dans une certaine mesure enfin est-ce que c'est justement une reproduction mimétique ou ça me fait vraiment penser à tous les débats qui ont été sur toutes les contre-conduites sur les identités de genre et sexuel dans les sociétés enfin nord-américaines européennes c'est à dire tout ce qui s'est développé après sur la question queer et de la performance et de sa dimension subversive qui est justement poussé à son paroxysme en fait jusqu'à montrer que c'est c'est une justement il n'y a pas de modèle il n'y a pas de il n'y a pas de point de référence et qu'on le détruit en fait à partir de la destruction du point de centralité à partir duquel les autres identités sont définies les assignations etc donc c'est intéressant aussi de voir à l'intérieur même des systèmes de parenté dominants comment comment a fonctionné historiquement des contestations culturelles politiques sur les questions de performance justement et d'obscénité sur cette question là et j'avais juste une demande quand tu disais tout à l'heure sur les revenants et sur la dimension en fait des blancs et tu as dit c'est à la fois commun à l'Afrique et à l'Amazonie et sur les ancêtres morts qui reviennent avec le secret de la production des objets techniques et c'était juste que tu reviennes un tout petit peu là dessus s'il te plaît enfin pour moi le commun à l'Amazonie le comment dire Denetem vient d'évoquer Copenawa on peut lire Copenawa tout simplement et c'est absolument fondamental c'est à dire que quand les colons les colonisateurs blancs arrivent ils reviennent ils reviennent du pays des blancs et on trouve chez Copenawa notamment cette cosmogonie où une catastrophe cosmologique en Amazonie a entraîné un débordement des eaux qui a créé l'océan et qui a emporté une partie des indiens au-delà voilà et quand le colonisateur revient ce sont eux qui reviennent donc comment dire et ça c'est assez saisissant c'est à dire que c'est un retour c'est vraiment un retour et bon enfin je sais pas voilà c'est ça et c'est le retour effectivement de ceux qui sont morts entraînés noyés dans les eaux au début donc c'est vraiment les ancêtres qui reviennent et c'est assez saisissant d'avoir parce que évidemment là ce sont des on pourrait dire encore en continuant des cosmogonies du contact c'est à dire que c'est pas les cosmogonies traditionnelles c'est à dire ce sont des récits qui sont construits de part et d'autre de l'Atlantique à propos de l'océan à propos de ce qui revient de l'océan mais je sais pas il faudrait et ensuite sur la parodie encore peut-être parce que il faut bien comprendre ça c'est à dire on construit le bataillon c'est pas un spectacle c'est à dire que ça va être vécu et là aussi je peux continuer le parallèle avec avec l'Amazonie où j'avais travaillé sur une pratique wayana en Guyane française qui est assez assez similaire on veut comprendre ce que sont ces gens j'évoque la pratique wayana parce que c'est très très direct c'est à dire il y a une mission qui arrive une mission protestante sur l'autre rive les gens arrivent c'est qui ces gens on va voir qui sont on va dans la forêt le chaman enfin le jeune chaman va dans la forêt il rencontre l'esprit de ces gens il devient comment dire ces gens c'est à dire il est possédé par cet esprit il rentre au village et il dit on va voir qui sont ces gens vous allez m'obéir tous et on va faire ce que leur esprit me dicte voilà donc c'est pas un spectacle pour être vu c'est une manière véritablement de d'incarner et comment dire douloureusement parce que ce qu'il leur fait faire à ce moment là c'est des trucs c'est violent c'est à dire d'incarner la violence si on dit comme ça vite du capitalisme socialisé c'est à dire cette violence que nous on a tellement intériorisée que comment dire j'allais dire elle nous fait presque plus souffrir ou à peine quoi j'allais dire quand le gosse a pas dormi de la nuit et qu'il faut aller bosser le matin quoi là on se dit mais pourquoi c'est quoi ce machin et encore voilà mais voilà et c'est cette violence là et juste encore un mot qui est absolument essentiel dans cette violence là et qui est lié à la danse de Gaulle c'est la constitution du couple parce que en Amazonie ce qui fait performer c'est la même chose c'est à dire à un moment donné on rassemble tout le village on forme des couples et les couples font l'amour publiquement voilà et il y a vraiment un parallèle ici avec la danse de Gaulle parce que la danse de couple ça existe pas en fait c'est pas un corps évidemment les danses de couple on les perçoit comme des danses de corps à corps ou de contact et en fait toute la réglementation montre ça c'est à dire que c'est pas du contact justement ou alors c'est le contact mais comme métaphore du contact colonial c'est à dire du contact prophylactique en quelque sorte c'est pour ça que ce nid réintroduit lui la contamination par la salive l'odeur la sueur etc refiler la virole etc c'est de la distance c'est des danses de distance en réalité je me demandais aussi j'avais une question aussi si on pouvait appliquer l'anthropologie du cargo donc à la situation postcoloniale au sens où c'est aussi par exemple tout ce que l'on ramène les richesses etc qui viennent d'ailleurs qui viennent du monde blanc pardon c'est aussi de cette façon des choses des choses mortes mais au sens de la gestion des déchets aussi comment est-ce que l'Europe ou d'autres pays occidentaux externalisent leurs déchets dans les pays notamment en Afrique avec des machines en l'occurrence qui ont un temps de vie qui est voilà qui est secondaire tout est d'occasion des tissus qui sont usés etc donc c'est des objets d'une certaine façon qui sont qui sont morts c'est pas tellement on n'amène pas la technologie au sens où le cargo justement ramènerait des choses de très haute qualité à l'inverse là c'est la chip la qualité vraiment bon marché etc donc voilà dans quelle mesure est-ce que là c'est du coup c'est pas du cargo d'une certaine façon du contact on pourrait pas dire du contact mais du cargo en sens inverse qui une fois que tout a été vomi d'une certaine façon des pays européens ont plus l'utilité est déversé en Afrique avec tout et même des médicaments fous vider leur principe actif etc voilà si on pouvait pas l'appliquer aussi à cette situation post-coloniale oui ça complexifie un petit peu les choses mais peut-être en revenant à ce qu'est le cargo c'est-à-dire c'est l'attente millénariste de l'abondance matérielle donc je veux dire et une fois de plus c'est une performance comment dire parodique et cognitive enfin d'objectivation en fait donc peu importe enfin je veux dire c'est pas ce qui ce qui circule ce qui va circuler c'est de la valeur en fait c'est-à-dire que comment dire c'est pas tellement la question de savoir si les objets sont des objets fonctionnels en bon état ou des objets comment dire recyclés ou des objets déchets etc c'est que on va entrer dans une économie de la valeur c'est-à-dire de ce qui a plus ou moins de prix plus ou moins de valeur etc et donc on entretient effectivement cette économie-là en faisant circuler des objets de moindre valeur dans un sens ou voilà ou en extrayant de la valeur qui va prendre toute sa valeur le minerai etc qui va prendre toute sa valeur précisément de sa transformation etc mais c'est en fait c'est la dépendance à Mami Wata c'est-à-dire qu'une fois qu'on est qu'on lui a fait une promesse de fidélité qu'on s'est marié avec Mami Wata je veux dire on est totalement devenu dépendant en fait de comment dire de de la valeur merci je crois qu'il va falloir qu'on arrête ici puisque Bernardo Monté doit intervenir je crois qu'on est prêt pour d'ailleurs pour écrire un ouvrage là-dessus sur les toutes les réinterprétations du cargo non mais et alors Rita veut dire un mot quand même pour Rita on va faire une exception donner quand même un petit peu de temps on va faire une petite pause avant c'est un petit peu très court je parle c'est un petit peu très court C'est une autre façon de faire la science. Et la deuxième chose, j'ai juste une information, parce que j'aimerais relater à ce sujet, mais j'ai un article écrit, que je n'ai jamais publié, dans lequel le cargo du cargo culte est la Bible. Oui, mais d'ailleurs, le culte du cargo en Mélanésie avait été interdit par le pape. Par le pape, the pope. Le cargo, le culte du cargo, avait été interdit par le pape en Mélanésie. Merci beaucoup.